Y a-t-il un lien entre cannabis et schizophrénie ? Dans le cannabis, il y a une molécule au cœur de toutes les préoccupations, le tétrahydrocannabinol. Le quoi ? Son diminutif que vous connaissez peut-être, c'est le THC. C'est la principale molécule à l'origine des effets psychotropes du cannabis. Celle qui provoque l'euphorie, mais aussi la confusion, la désinhibition et perturbe la perception du réel. D'après une étude, 20 à 30 % des patients psychotiques ont fumé du cannabis dans l'année écoulée. C'est 11 % dans la population générale. Alors bien sûr, les médecins se sont posé la question, est-ce que le cannabis peut déclencher la schizophrénie ? Les scientifiques sont très partagés, mais ils s'accordent sur un point. Lorsqu'on est atteint de schizophrénie, fumée du cannabis augmente et aggrave les symptômes de la maladie, comme les délires ou les hallucinations. Plusieurs études ont montré que les premiers symptômes de la schizophrénie apparaissent quelques années plus tôt chez les patients fumeurs de cannabis que chez les patients qui n'en consomment pas. Ces dernières années, une nouvelle hypothèse a émergé. Et si c'était une schizophrénie sous-jacente qui favorisait l'usage du cannabis ? C'est-à-dire que des personnes aux prémices de la maladie pourraient avoir tendance à se tourner vers cette drogue. En conclusion, le lien entre le cannabis et la schizophrénie est démontré, mais il doit encore être approfondi. La chizophrénie est démontré. L'un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un, c'est une petite liste qui est démontré. La chizophrénie est démontré.